Bonsoir Douglas Kennedy, au travail, effectivement au travail, comment allez-vous ? Pas mal, je suis arrivé de Londres, c'était deux heures et demie à Londres quand je me suis levé pour un vol à 6h20, mais j'ai fait une sieste, je suis prêt, je fais une heure de sport, le sport c'est comme l'écriture, je déteste le sport, mais j'aime le résultat, c'est un peu comme ça. À l'écriture aussi ? L'écriture, est-ce que c'est un plaisir après ? Ah oui ? Après, toujours, même si après 25 livres, on a des vues tout le temps, et aussi on a des crises avec chaque roman, ça c'est comme d'habitude maintenant, une petite histoire, ma fille Amélia qui vit à New York, mais elle a grandi à Londres, elle a terminé son premier roman, c'est pas mal, et elle a trouvé une électrice, mais il y a six mois, elle m'a appelé à deux heures et demie, en fait l'heure française, elle sait que je suis un homme des nuits, et c'était en fait 23, 31, un New York, elle m'a dit, papa, je ne peux pas terminer le roman, c'est horrible, en fait c'est de la merde, en fait je le déteste, et j'ai répondu, bienvenue à l'écriture. Mais aussi en fait je lui ai dit, ok, je vais dire quelque chose très direct, si tu ne termines pas le roman, je serai en fait triste, et tu seras très triste, et pour le reste du monde, c'est « et alors ? » Et ça c'est quelque chose, en fait, dans ma tête tout le temps, en fait, chaque roman est un défi, le moment quand, clairement, je connais un certain niveau de succès, et globalement, mais en même temps pour moi, en fait, je reste quelqu'un qui prend le mètre, quelqu'un qui fait des courses, quelqu'un qui vit d'une certaine manière une vie quotidienne, pas très quotidienne, mais d'une certaine manière quotidienne, et je pense qu'aussi, si on reste un peu anxieux tout le temps au sujet de la culture, ça va nourrir le processus, parce que oui, le moment quand on pense, je suis le grand écrivain, c'est fini, c'est à fond fini. Vous aussi, vous avez des moments où vous vous dites, j'arrête celui-là, je ne le termine pas, il est nul ? Franchement, en fait, 26 livres maintenant, et je n'ai jamais abandonné, en fait, un roman. La vérité, avec Les hommes aux pères de la lumière, le premier jet de ce roman est le sixième qui était, en fait, cette version dans Voman, en fait, c'était complètement différente. J'ai une rendez-vous ce week-end, c'était une des raisons pour lesquelles, pour voir mon fils, mais aussi, rendez-vous avec mon éditrice anglaise pour discuter le nouveau roman qui est généreux de ça. Et on va tout réinventer ensemble. Ça, c'est aussi l'écriture. Ce n'est pas comme, je crée un jet et c'est fini. Et vous aimez ces moments-là où vous discutez avec votre éditeur et vous reprenez ? Oui et non. Vraiment, en fait, le truc, c'est intéressant, même si après 33 ans de l'écriture et 25 livres, quelqu'un m'a demandé quelle est en fait la chose la plus difficile. Et j'ai dit toujours, c'est quand je vais livrer le manuscrit. Mais maintenant, ce n'est pas un livre comme ça, c'est un clic. Mais oui, au début de ma carrière, c'était un vrai manuscrit. Oui, c'est le bureau de mon éditeur et éditrice. Mais maintenant, c'est un clic. Et puis, en fait, on attend le jugement. Alors, sur « Les hommes ont peur de la lumière », encore aux éditions Bellefond, Douglas Kennedy, vous pouviez quand même difficilement avoir une actualité plus brûlante. Un peu, oui. Un peu, oui. J'ai commencé ce roman il y a deux ans et demi. Et c'était les dernières années du Trump. Et une des choses que je dis tout le temps des jeunes écrivains, le sujet, ce n'est pas le nombril. C'est le monde. Et la rue, métaphoriquement, la vie des autres. Et quelque chose est arrivé. Ma fille, à l'époque, en fait, elle a gagné une place dans les grands conservateurs de drame. aux États-Unis, à Los Angeles, CalArts. Et donc, une semaine par huit, j'étais à La La Land. Je commence à découvrir Los Angeles très différentes. Et aussi, je commence à utiliser des Uber tous les soirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était moins cher qu'une voiture de location. Aussi, on peut éviter le parking. Et aussi, on peut boire. Oui. Ou maintenant, en Californie, l'urve est légale aussi. Mais oui. Et donc, parce que pour moi, chaque vie est un roman, je commence à parler tout le temps avec les chauffeurs. Et c'était une soirée, un mec, la cinquantaine, avec un tatouage militaire sur les bras, très costaud. Et j'ai dit, vous, vous étiez dans les Marines. Et mon père aussi, quand il m'a demandé la Deuxième Guerre mondiale où, très militaire, et j'ai dit Okunawa, qui était la somme de la Deuxième Guerre mondiale, 200 000 morts. Et mon père a servi à coup. En fait, avec une culpabilité horrible, parce qu'il était là-bas avec huit de ses camarades de son quartier pour des airs dans le bouclier. Et il a servi à coup. Donc, on commence à parler. Et je lui ai dit, en fait, pourquoi Uber ? Et je m'ai dit, il y a 18 mois, j'étais vendeur dans une entreprise de câbles. Et notre grande entreprise a mangé notre petite entreprise et j'étais l'essentiel. 10 mois de salaire, 1 an de l'assurance médicale. Et dehors. Hasta la vie. Brendan existe vraiment, donc, en fait. Et je lui ai demandé, Ok, et pourquoi Uber ? Et il m'a dit, mais j'ai 57 ans, monsieur. Dans notre pays, quelles sont les options ? On n'a pas, en fait, un système des HLM ou, franchement, une assurance personnelle. En fait, c'était Amazon ou Uber. Et puis, en fait, je lui ai demandé, donnez-moi votre dossier aussi. Je vais achever deux heures de votre temps demain et expliquez-moi Uber. Et c'est dans le livre. Et ça donne la croyance que l'échec est un manquement personnel et que nous sommes tous capables de nous relever, les Américains, d'épousser nos vêtements et de repartir de zéro et d'enraciner dans le cœur de très nombreux Américains. En fait, c'est ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est un mythe. C'est un mythe. En fait, le rêve américain, maintenant, c'est un mythe total. Depuis les années 80, depuis Reagan, et malheureusement, malheureusement, Reagan est devenu, en fait, le président le plus influenuel aux États-Unis depuis Roosevelt. Reagan a changé le trajet du pays. Il a diminué l'État. Il a ouvert des portes pour la mondialisation et un capitalisme vraiment, en fait, du 19e siècle, maintenant, j'ai lu un article récemment dans une revue économique américaine, en fait, très intellectuelle, de Harvard, et ils ont fait une statistique. Ils ont écrit une statistique extraordinaire. Il y a 50 ans, quand j'avais, en fait, 16 ans, la gouffre entre les riches et peut-être, en fait, la classe professionnelle, c'était quatre fois. de l'argent. Maintenant, c'est 700 fois. Et je connais, en fait, des camarades de classe d'une université. J'ai un copain à Los Angeles, en fait, Kenneth, et il est venture capitaliste, en fait. Et il m'a dit, et j'ai eu l'État, c'est ça, dans le roman, il m'a dit, il m'a demandé, « Quelle est votre valeur ? » Et j'ai dit, je ne suis pas Stephen King, je suis accueillant, c'est pas mal, c'est une fin immense, mais, mon Dieu, en fait, je vis grâce à mon stylo depuis presque 40 ans. Et, en fait, mais il m'a demandé, « Quelle est la valeur ? » Ça, c'est le but. En dessous, c'est précaire, en fait. Et j'ai répondu avec un mot. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas que sur ce terrain-là que vous êtes incroyablement d'actualité, c'est peut-être même le livre que vous avez écrit qui est le plus dans l'actualité. Vraiment. Tous domaines confondus. Tout à fait. Et aussi parce que c'était, franchement, les deux dernières années de Trump, la seule chose positive de Covid, Trump a perdu la maison de banche. C'est la seule chose positive de Covid. Mais vous avez vu venir quand même ce qui se passe à la Cour suprême en ce moment ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un silence et un silence. C'est évident pour moi quand, en fait, le Sénat républicain dans les dernières années d'Obama a bloqué, en fait, le juge qu'Obama a nominé. Et puis, tout le monde, tous les démocrates ont pensé, ah oui, mais c'est clair, Hillary va gagner l'élection. Et franchement, après ça, immédiatement, c'était Gorsuch qui est hyper-catho et hyper-conservateur. Et il a dit, non, je soutiens Roe Véroide, qui était la loi qui a consacré, en fait, le droit de l'aventement en 73. et après ça, Brett Kavanaugh, parce qu'un juge moderé, en fait, a décidé de faire la retraite et Kavanaugh qui était accusé d'une viol. Comme Clarence Thomas, un autre juge, un autre juge qui est le juge le plus conservateur. Mais, en fait, le Sénat républicain, pas de problème. Et puis, en fait, Ruth Bader Ginsburg, la juge la plus progressiste qui refuse de faire la retraite, Obama a suppli plusieurs fois. Mais elle est morte, en fait, juste après l'élection de 20. Et immédiatement, en fait, le Sénat républicain a nominé Amy Coney Barrett qui est une fanatique cadeau avec cet enfant et, oui, elle était dans un cercateau. Et c'était clair pour moi, surtout après Kavanaugh, en fait, c'est fini. Mais aussi, pourquoi l'avortement est devenu un problème aux États-Unis il y a presque 50 ans, le corps suprême qui a consacré Roe v. Wade, c'était un corps suprême avec une majorité républicaine, mais avec l'idée, en fait, franchement, on va rester en dehors, en fait, la vie des intimes des autres. Et aussi, c'est une question de santé publique, de santé publique. Et aussi, pour moi, j'ai ma fille à 26 ans, comment osez-vous, M. Trump, ou en fait, le corps suprême, à dire qu'elle ne va pas contrôler son corps. et donc, clairement, en fait, derrière de ça, honnêtement, j'ai des inquiétudes immenses au sujet des États-Unis. Mais, je ne suis pas militant, je suis observateur. vous êtes militant à votre façon. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a un personnage qui s'appelle Élise, chez qui on trouve essentiellement du vin et des livres. Et ça nous fait penser quand même que quelque part, en tout cas, on s'interroge Douglas Kennedy, est-ce que pour vous, finalement, la littérature, c'est le maquis ? C'est un peu l'endroit dans lequel on peut vraiment s'engager, débattre et avoir le temps de s'expliquer. C'est le contraire de Twitter. Je pense que la vérité, maintenant, si 20% de la propre personne adulte américaine, en fait, lit, ça, oui, en fait, ça, c'est un triomphe. Mais partout, en fait, les chiffres des livres sont diminués. Et pourquoi ? C'est le portable. En fait, c'est le portable. Et donc, on vit maintenant pendant une période quand, OK, le roman compte, mais en fait, c'est comme des intellectuels, comme en fait, cette personne angelise, très marginalisée de plus en plus. Pour moi, en fait, au début de ma carrière, comme romancée, j'ai commencé, franchement, j'ai essayé quand j'étais jeune, en fait, des romans débiles. En fait, ma famille Bordelic, la première femme qui a brisé mon corps, des choses comme ça. J'ai écrit trois récits de voyage très actuels, l'Égypte, la ceinture de la Bible, le monde d'argent. j'ai commencé de franchement penser, OK, je vais écrire des romans et je commence de lire des romans noirs tout le temps, surtout Raymond Chandler, Semelon, les romans d'or de Semelon, La neige était sale, La fouille de M. Monde, Trois chambres à Manhattan. Je commence à penser, honnêtement, on peut mélanger, en fait, des observations sociales et politiques avec un rythme de romans noirs. Et ça, c'était, en fait, mon idée ici. OK, mais là, sur celui-ci, sur ce livre-là, vous dites que vous n'êtes pas militant, vous écrivez quand même on est en guerre, en guerre contre le mâle blanc qui sent ses privilèges lui échapper et ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. Et c'est salopards ne se plient à aucune règle. Ils piétinent les droits des femmes, les minorités, les immigrés, les personnes LGBT. Petit à petit, ils transforment ce pays en république bananière entièrement contrôlée par une élite d'ultra-riches. Je suis comme n'importe quelle américaine avec un cerveau. La direction que prend notre pays m'inquiète profondément. Et là, vous me dites, calmement, non, je ne suis pas militant. C'est là ce qu'il me dit. Honnêtement, en fait, je suis fâché. Vous êtes fâché avec les Etats-Unis ou avec ma question ? Oui, non, 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 avec mon pays, en fait, avec la situation américaine maintenant, je suis très fâché. C'est que le personnage Clara dans ce livre, c'est vous ? oui, 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 non, ça, c'est ma fille. Ah, oui, ça, c'est ma fille. C'est-à-dire, c'est vous qui s'en suit ? oui, quand Amelia a lu le livre, elle me dit, c'est moi, papa, et je dis, peut-être, mais c'est son appart à Los Angeles, et aussi, on est hyper proches, et aussi, on partage le même point de vue politique, aussi. Mais la vérité, pour moi, en fait, c'est triste, parce que de plus en plus, toutes les choses que je pense sont importantes sont diminuées, en fait. J'ai déjeuné avec un copain à Londres hier, qui travaille pour la BBC, et en fait, la subvention de la BBC a été coupée par Johnson. Il est dans, en fait, la France Musique de la BBC Radio 3, et c'est annoncé qu'en 25, ils vont couper tous les orchestres. Et c'est extraordinaire, en fait. Radio France, en fait, a un orchestre magnifique, et la musique classique, c'est un de mes passions privées. J'ai un abandon de la Phénomonie de Berlin, j'ai cinq abondes là-bas, et aussi à la Phénomonie de Paris. Et, en fait, l'encastre coûte quoi ? En fait, le même prix que trois missals cruces par an ? En fait, ça ne coûte rien. Mais de plus en plus, on voit ça dans le monde, en fait, les intellectuels, franchement, des choses raffinées, et aussi l'éducation. Ah oui, ça, vous l'écrivez aussi dans votre livre, vous dites, maintenant, il faudrait quand même que les parents arrêtent d'être résignés et soient quand même un peu plus, finalement, dans l'éducation au monde, dans l'ouverture au monde. Ça, vous l'écrivez aussi dans ce livre ? Je vais parler des États-Unis, en fait. Je pense que la situation, c'est mieux en France que les États-Unis. Mais la vérité, maintenant, en fait, même si dans une université publique, c'est à peu près 30 000 dollars par an, à Harvard, à Bowdoin, où j'ai étudié dans des universités, en fait, très élites, c'est 65 000 par an. Qui peut aborder ça ? Pour mes enfants, j'ai pris un scénario par an pour éviter, en fait, des dettes pour eux. Et ça, c'est un autre aspect, en fait, de la vie américaine. Maintenant, la plupart des étudiants quittent l'université avec 150, 200 000 dollars de dette. comment on peut, en fait, commencer une vie ? Avec 200 000 dollars. Donc, au début et à la fin, c'est un roman noir avec beaucoup de suspense et aussi une histoire familiale. Mais derrière ça, oui, en fait, c'est mon roman le plus actuel. Oui. Et peut-être le plus fâché. Ah ben oui. On a l'impression que c'est un roman noir parce qu'il y a le principe de suspense que vous aimez tant. C'est aussi un roman noir parce que c'est un constat assez terrible. Vous n'êtes pas tendre avec la justice, la police, la religion, n'en parlons pas. Donc, il est noir de plusieurs façons. Mais on a l'impression aussi que c'est la première fois que vous ne pouvez pas faire autrement que décrire ce constat quand même en disant qu'il y a un problème. Oui, tout à fait. J'ai écrit des fresques historiques comme La porsuite du bonheur ou Les chambres de sclènes de la vie conjugale ou C'est en ce temps-là avec des choses politiques. Mais celui-ci, non, c'est l'Amérique aujourd'hui. C'est un état d'urgence. Oui, et aussi, en fait, une autre chose pour moi, la question de forcément derrière tout ça, c'est quoi? pour moi, c'est la revanche des hommes blancs et aussi symbolisée par Trump. Mais aussi, c'est la misogynie. Et ça, c'est un aspect, franchement, de la vie américaine immense. J'ai dit ça, j'ai écrit quelque chose dans le monde, ici en France, il y a quelques années, j'ai dit, en fait, je pense que ça, c'était l'époque quand c'était Obama contre Mme Clinton pour la nomination. J'ai dit, les États-Unis peuvent accepter un africain-américain, surtout quelqu'un qui est éduqué, mais une femme, non. 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 Mais d'ailleurs, vos personnages féminins dans ce livre-là, particulièrement, sont particulièrement forts, tous. et ils ont quand même en commun tous ces personnages. Les femmes sont combatives. Très combatives. Brendan, c'est un homme de la bienveillance. En fait, Brendan, mon narrateur, c'est un homme de 56 ans qui a grandi dans un quartier très de la classe moyenne à Los Angeles. Ça, c'est autre chose dans le roman au début de la culture. J'ai écrit dans un des mètres calepins. J'ai toujours un calepin en poche. Mais j'ai écrit dans un des mètres calepins un roman à Los Angeles sans une scène sur la plage. Oui. Du coup, attendez, je vous arrête parce que ça, c'est ma troisième petite. Vous avez vu, j'ai pris les notes. C'est ma troisième poêle. Alors ça, je trouve que c'est incroyable aussi. Vous écrivez Los Angeles, ce nœud sans fin, tout cet argent, toutes ces promesses, tous ces regrets, ces échecs, ce désespoir, cette déception de ne pas faire partie des rares élus. ralentis, presser les uns contre les autres. Ça donne envie d'y aller là, tout de suite. Franchement, c'est une vie passionnante. Oui. Et aussi, en fait, un des meilleurs orchestres des États-Unis jusqu'à... Il y avait un très bon club du jazz et ça, mais maintenant... Mais c'est passionnant parce que c'est franchement un miroir du dilemme américain. Le succès, c'est franchement... Puissance 1000, vous voulez dire. Los Angeles, c'est un peu... ce serait l'essence des États-Unis pour vous ? Pour moi, tout à fait, parce que c'est 11 millions... 11 millions d'habitants. C'est comme le Mexique ou en fait... Ou Sao Paulo, deux villes que je connais aussi, mais aussi des autoroutes. Et aussi, derrière de ça, il y a, franchement, des gens de succès m'est cachés. J'ai une hypothèse au sujet de Los Angeles. Tout le monde est obsédé d'être à côté de la mer. Ça, c'est l'obsession. Mais quand on est dans la mer, on va tomber après. En fait, j'en suis sûr d'une certaine manière. Donc, j'ai pensé d'un personnage, un mec qui a suivi toutes les règles de la vie américaine, quelqu'un qui a grandi dans un quartier en fait très populaire. Son père était électricien dans un des studios, une famille très cartoue. Et j'ai une hypothèse au sujet de la condition humaine. Tout le monde a une voix de l'autorité dans la tête. C'est comme, en fait, la fin de Don Giovanni de Mozart quand le commendateur arrive et dit Don Giovanni, je vous condamne, etc. Tout le monde a peur de ça. Typiquement, c'est un père ou peut-être, en fait, peut-être d'une certaine manière, une mère, peut-être dans le cas de Brendan, c'est aussi, en fait, un prêtre. Mais Brendan est quelqu'un qui a suivi des règles. Il a épousé une femme du quartier, Agnieszka, Polonaise, Kato. Ils ont perdu un enfant très jeune, en fait, huit mois. Elle est tombée dans une dépression un enfant après ça. la fille, maintenant. Le mariage est cuit. En fait, c'est asexuel. Il a perdu son poste. Il travaille 60, 70 heures par semaine pour à peu près 60 dollars, 600 euros. Ça, c'est sa vie. et puis, en fait, un après-midi. Et la seule chose positive, c'est sa fille Clara qui a 24 ans et qui est très progressiste, hyper proche de papa et un ané de maman à cause du fait que maman, maintenant, est très impliquée dans le mouvement contre l'avortement. Et puis, une après-midi, Brandon a un nouvel client, Elise. En fait, une femme presque 70 ans qui vit dans un immeuble près de fact de UCLA. UCLA en anglais à Clermont, ex-universitaire, élégant. On découvre elle est ex-professeure de la langue française, Harvard, Paris 4. Elle a deux genoux. en fait, elle est polie. Elle demande d'écouter la radio publique et l'adresse pour le voyage. C'est un centre commercial 10 km de UCLA et c'est une clinique d'avortement. Et après ça, il faut que vous lisez le roman. Là, vous avez dit, en racontant tout ce début, il y a beaucoup de thèmes qui vous sont chers et qu'on retrouve assez facilement dans votre littérature. On a bien compris que pour vous, la famille est un mythe. Ça, ça fait longtemps qu'on a bien compris ça aussi, quand même. Définitivement. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Et surtout aux États-Unis, on crée l'idée de la famille idéale. c'est comme le couple idéal. En fait, on est obsédé avec la fidélité aux États-Unis. On est obsédé avec des valeurs familiales. Et franchement, dans la Convention républicaine, en 2020, en fait, le nombre de prostituées de deux sexes engagées par des délégués étaient en fait hallucinants, selon en fait un copain de moi qui est journaliste de Washington, à des valeurs familiales tout le temps, l'hypocratie. Mais derrière de ça, c'est intéressant parce qu'une amitié développée entre Elise et Brendan, elle est très éduquée. Son père, son mari, en fait, il est venu maintenant. C'était en fait un avocat gauchiste, mais franchement avec un cabinet de succès. Donc, la classe professionnelle. Brendan, mal éduqué, en fait, il lutte, mais il est hyper proche de sa fille. C'est la seule chose positive dans sa vie. L'inverse, Elise, elle a aussi une fille unique, mais elle s'est révélée contre ses parents et maintenant, elle est une golden girl de Wall Street et qui adore Trump. Mais vous écrivez dans votre livre que finalement, Brendan et Elise aussi d'une certaine façon, vous racontez que vos personnages, vous écrivez, ils sont embobinés par le système. Donc, vous démontrez comment à un moment donné ou à un autre, bon ben, on perd. C'est comme un jeu. C'est-à-dire, soit on fait une grande carrière, on n'a pas le temps pour les enfants, soit on épreuve des enfants, soit on n'a pas les valeurs. Mais en tout cas, il y a un moment donné, ça ne marche pas. Et en cela, vous rejoignez un peu l'écriture de Joyce Carol Oates quand elle écrit le livre des martyrs américains, qu'elle prend du temps pour expliquer pourquoi ces personnages sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui avec une telle violence. Donc, vous avez quand même, quoi qu'il arrive, une gentillesse, pas une gentillesse, une affection plutôt pour même ces extrémistes radicaux, violents. Vous avez en vous une bienveillance sur la nature humaine, quoi qu'il arrive ? Pas contre des gens, des voyous, terroristes. Non, absolument pas. Pour quelqu'un comme Brandon, absolument, tout à fait. Un petit immense pour des gens... Vous campez un personnage, un héros qui est d'une grande gentillesse et d'une grande tolérance. Oui, oui, oui. Et aussi un bienveillance. C'est un homme de bonté. C'est sûr de ça. J'ai un grand petit pour des gens comme ça. Et j'ai dit ça à mes enfants quand ils étaient très jeunes. regardent en fait la ferme à la caisse au supermarché. Bing, bing, bing. Il y a une vie là-bas avec des problèmes, des crises, des rêves. Bing, bing, bing. En fait, et chaque vie est un roman. Au sujet, en fait, des gens extrêmes. Franchement, depuis le début de mon écriture, quand j'ai voyagé en Égypte et j'ai passé, j'ai survécu en fait, cinq jours à Sud, qui est le siège social, en fait, le fondamentalisme islamique en Égypte. En fait, j'étais fasciné par la foi au pays du Dieu. En fait, mon récit de voyage, quand j'ai voyagé, j'ai promis des néo-chrétiennes et des evangelistes dans le sud des États-Unis. Pour ce roman, j'ai une copine au Canada et elle a une tante qui est hyper militante contre l'avortement. Et j'ai dit à Virginia, en fait, donnez-moi son humour et fait une introduction. J'ai parlé avec cette femme. La conversation a duré trois heures et demie. Quand elle commence à parler, c'était sans fin. et j'ai aussi j'ai une méthode avec quelqu'un comme ça. Je suis hypopoli, sérieux et très intéressé et jamais... Mais vous pensez ça, c'est un peu extrême ? Non. Je pose des questions et elle commence à dire des choses qui sont dans la bouche de Agnieszka et sa copine, en fait, au sujet de l'avortement, mais aussi la contraception. c'est un complot, en fait, etc., etc., socialiste. Honnêtement, en fait, le fondamentalisme, c'est partout, mais non. Ça, c'est aussi un aspect d'aujourd'hui et une violence avec ça aussi. Mais vous aimeriez être comme Brendan, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, réussir à excuser les gens ? Vous aimeriez bien ça ? C'est impossible d'excuser les gens qui... C'est impossible, j'imagine, d'excuser les gens qui ont fait le Vatican, par exemple, ou le 11 septembre. C'est impossible d'excuser ça. Mais en même temps, dans votre livre, vous campez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous parlez de la foi, l'extrémisme, qui rend complètement dingue et, en fait, de gens qui ont perdu le sens de la réalité, mais vous parlez aussi des gens qui ont une posture de la foi, comme Todor, ce prêtre, qui est le prêtre de Beverly Hills et qui, lui, est en représentation de ça. Mais on n'est pas sûr qu'il y croit. Non, mais aussi, en fait, et c'est très important quand on écrit quelque chose comme ça, il faut rester nuancé. Parce que ce n'est pas comme un western, en fait, des gens, en fait, bienveillants avec des chapeaux blancs et des voyous avec des chapeaux noirs. en fait, il faut créer quelque chose d'intéressant et découvrir quel est derrière le fondamentalisme avec Todor, le prêtre qui est, en fait, la copaine d'enfance de Brendan. Franchement, il veut avancer dans l'église et c'est un business. Et voir si il y a une méthode d'avancer, en fait, il veut devenir archbishop ou quelque chose comme ça. En fait, le résultat, c'est autre chose. Mais en même temps, vraiment, vous soulignez ça, vous soulignez qu'il ne faut pas oublier que la foi, quelle qu'elle soit, est aussi associée à un business. Oui, oui. Quel qu'est-ce ? La foi, c'est très ouvert, c'est comme le titre. Les hommes ont perdu la lumière, OK. Qu'est-ce que c'est la lumière ? Le titre, j'étais au milieu de l'écriture et j'ai découvert par hasard une citation de Platon. Que vous mettez au tout début du livre. Oui, oui. On peut pardonner un enfant. qui a peur de l'obscurité, mais la plus grande tragédie de la vie, c'est des hommes qui ont peur de la lumière. Et j'ai pensé, click, that's it. C'est ça. Exactement. Mais j'adore, en fait, des choses ambiguës. Et qu'est-ce que c'est, en fait, la lumière ? Dans tous les textes religieux, c'est un signe du siècle, de Dieu. Il y a une hypothèse, à la fin de la vie, on va suivre, en fait, une lumière blanche jusqu'à de l'autre côté. Je vais découvrir ça. J'espère pas demain, mais si ça va, ça c'est la vérité ou pas. Honnêtement, en fait, je peux porter un tee-shirt avec deux mots. Très facile. aucune idée. Je n'ai aucune idée de quelque chose comme ça. Mais si on a la foi, on a l'idée. On a l'idée, mais on a la vérité, on a la lumière. Oui, OK. Mais en ouvrant votre livre et en tombant sur Platon, on se demande dans quelle mesure la philosophie, parce que vous dites souvent que Simonon, le polar, vous a inspiré, et la philosophie ? Oui, en fait. Autant. 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 Parce qu'on est à Bordeaux, en fait, montagne. Toujours montagne, pour moi. En fait, ça a été une clé. Au début, d'une certaine manière, Sartre, aussi. De certaine manière, franchement, pour moi, Kierkegaard. Parce que Kierkegaard, c'est très humaniste, en fait. Des philo comme Wittgenstein, c'est passionnant, mais c'est impossible de suivre. Franchement, en fait, qui a, c'est comment, c'est, c'est, comme j'ai dit une fois, c'est, comprendre Wittgenstein, c'est que, est-ce que c'est possible de siffler Boulez, par exemple. Ce n'est pas possible. Mais, avec Kierkegaard, franchement, j'aime l'idée qu'avec le philo, comme la littérature, on peut faire face des choses évidentes, des questions évidentes, sans réponse, mais aussi de manière accessible. il y a une idée, si c'est la vraie littérature, c'est difficile à lire. Crime et Châtiment n'est pas difficile à lire. Franchement, en fait, Gatsby, le magnifique, qui est pour moi, en fait, le roman américain le plus parfait, est très facile à lire. Vous, vous aimez, en fait, d'abord, qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions, vous redoutez finalement le plus quand vous prenez cet exemple de science, que vous redoutez le plus, c'est les gens qui savent déjà tout à l'avance et quoi qu'il arrive, vous voulez que vos romans soient populaires ? Ce n'est pas populaire, mais c'est accessible. 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 Je pense que c'est littéraire, mais c'est aussi accessible. Un de mes modèles, similaires, surtout, mais grand green. grand anglais qui a mérité le prix Nobel, mais il est trop vendu pour le prix Nobel, je pense. Mais aussi une grande oeuvre, 40 livres, des histoires, des espions, des histoires d'amour, en fait, des polas, des romans noirs, mais toujours avec un point de vue très existentiel au sujet de la salitude de la vie. la question de foi et la compétite de 14h, il est 14h quand il était à Oxford. Mais le fait que, franchement, on est seul dans un univers, un univers très empitoyable, en fait, pour moi, ça, c'était aussi un clé, un clé pour moi. j'aime le fait qu'à Paris, par exemple, où je vis, oui, j'ai des copains qui sont des universitaires à Sciences Po, à Gros-de-Marne, qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Je suis très fier de ça. Mais je comprends. Alors, il y a un autre ingrédient, j'allais dire, qu'on retrouve facilement dans votre littérature, Douglas Kennedy, c'est le guet-apens, le principe du guet-apens. La naïveté vous intéresse ? Oui, mais continuez. Souvent, dans vos livres, il y a ce moment, en fait, où le personnage qu'on suit se fait avoir. Oui, où tout va basculer, oui. Mais, écoutez, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. J'ai passé, en fait, une heure très difficile avec un de mes grands copains à Londres, écrivain de jeunes qui a eu une crise cérébrale il y a cinq ans, il est dans une zone fauteuil roulante, maintenant, il tape avec un doigt, il n'a pas une vie, maintenant. Et, franchement, ça, c'était la musique du hasard. Ça, c'est la vie, tout le temps. Ça, c'est la vie, tout le temps. montrez-moi une vie sans ça. Montrez-moi une vie sans des choses tragiques, qui arrivent par hasard. Bien sûr, mais il n'y a pas seulement ça dans vos livres. Il y a aussi le héros qui tombe dans le piège. Oui. Alors que nous, on se dit, il ne devrait pas y aller. Oui, mais ça, c'est un roman noir aussi. Et aussi, une autre chose, tout le monde adore les cauchemars des autres. ça fait. OK, donc ce que vous aimez dans la naïveté, c'est finalement de pouvoir la vivre par procuration parce qu'elle donne des frissons. Oui, tout à fait. Mais c'est romanesque. C'est romanesque. C'est romanesque. Effectivement. Oui, et je suis romancier, donc c'est romanesque. Ça tombe bien parce qu'on est dedans. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au final, quand même, parce que tous vos personnages tournent toujours beaucoup autour des trahisons, de la jalousie, des liens de famille qui sont très tissés. D'ailleurs, c'est toujours aussi dangereux d'être en couple dans vos romans. Définitivement, quand même. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de couples de succès ? Je suis divorcé deux fois. En fait, je ne suis pas un bon candidat pour ça. J'ai grandi au milieu d'un mariage pas terrible, mes parents. Mais grâce à ça, j'ai commencé de fouiller les maisons très jeunes. Au début, la bibliothèque. Quand j'avais 13 ans, j'ai découvert la cinémathèque new-yorkaise au Musée de la Moderne. Et ça, c'était le début. Donc, il y a du bon dans le fait que le couple soit dans le monde. Oui, oui. Honnêtement, en fait, OK, je vais dire ça. La poursuite de bonheur est toujours exactement comme ça, une poursuite. Et je connais des couples, en fait, 30, 40 ans, stables. On demande des choses en privé. En fait, il y a toujours des compromis et ça, c'est cool. Tout le monde rêve, en fait, de l'amour éternel, des choses qui vont continuer, un soutien absolu, etc., 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 la vérité, en fait. Elle est dans le livre. Une histoire d'amour commence comme ça. OK, j'ai une idée. OK, une histoire d'amour comme ça. En fait, oui, et on a vécu ça. Oui, en fait, tout est extraordinaire. On est si amoureux, en fait. La route est complètement dégagée. Le sexe, c'est hallucinant. Et puis, il y a un moment après quelques mois quand c'était une matinée, deux camions arrivent avec tous des valises. Là, c'est le début de la fin. Oui, mais ça, c'est le début de quelque chose românesque. OK, mais tout le monde a des valises. Et donc, quand je construis des personnages dans mes romans, en fait, je suis très conscient des valises parce que tout le monde a des valises. Et dans un couple, surtout si, oui, on commence à vivre ensemble, c'est une question est-ce que c'est possible de porter des valises de l'autre ? Et l'inverse. Mais la vérité, en fait, le roman moderne commence, a commencé avec Madame Beauvray. Qu'est-ce que c'est le sujet de Madame Beauvray ? Oui. L'horreur de la vie quotidienne et... L'ennui. Et l'ennui, exactement. C'était la première fois dans la littérature mondiale que l'ennui est devenu un sujet. Flaubert a compris ça. Alors, il y en a une autre valise qui est pas mal aussi dans vos livres, c'est quand on hérite d'une famille qui a fait ce qu'elle a pu pour s'adapter. Là, Brendan vient d'une famille d'immigrés et donc il essaye finalement d'avoir une vie pour plaire à son père plus que pour avoir sa vie à lui. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi un grand problème en fait dans beaucoup de sociétés. Ce n'est pas simplement les États-Unis. En fait, j'ai un grand public au Corée du Sud, pardonnez-moi, malheureusement, en fait, Pyongyang, à l'avenir peut-être, mais pas maintenant, peut-être Kim Jong-un sera une fin. Mais Corée du Sud, et j'ai fait deux voyages de promotion au Corée du Sud et l'homme qui voulait vivre sa vie à un de mes romans est devenu un roman cool. Tout à fait. Il est devenu un film aussi. Un très bon film français avec Romain Ries et Catherine Deneuve et Marion Azo. Un film excellent. Mais, honnêtement, au Corée du Sud, en fait, le conformisme est omniprésent et la pression familiale d'être quelqu'un de succès. C'est partout, en fait. Donc, en fait, ça, c'est une autre pression tout le temps dans toutes les sociétés. Et aussi, un aspect, franchement, de dilemme que tout le monde partage. je voudrais faire ça, mais est-ce que c'est possible de faire le risque de faire ça ? Dans mon livre « Toutes ces grandes questions sont réponses », j'ai décrit, en fait, une soirée après le succès de l'homme qui voulait, vous savez, quand j'ai donné avec mon père à New York. Il avait 70 ans. Il commence à dire et mon père était un grand boeveur et aussi, il était franchement quelqu'un en droit de travail. J'ai juste signé un grand contrat à New York et je ne suis pas quelqu'un très étoilé, en fait, très bling bling, je suis très privé, etc. Mon idée de succès, c'est en fait la meilleure place pour la phénomonie de Berlin. Ça, c'est cool. Votre description du succès. en fait, et l'avenir pour mes enfants, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ce n'est pas... Mais c'est discret. Il faut qu'il travaille aussi parce que ça, c'est très important. Mais avec mon père, en fait, honnêtement, pendant le dîner, il commence de dire pour peut-être son cinquième fois l'horreur de mariage avec ma mère. Et je lui ai dit, mais tu as 70 ans. Pourquoi tu restes ? Et puis, parce que je suis quelqu'un peut-être assez... Mon aspect Capricorn, 1er janvier, mais je suis quelqu'un qui fait des listes et aussi très organisées. J'ai demandé, OK, qu'est-ce que c'est la situation financière ? C'était pas terrible, mais j'ai expliqué qu'il peut vendre l'appart, qu'il peut faire ça. Il peut s'en sortir. Oui, et son rêve, c'était un petit cottage dans le Maine, au bord de la mer, un bateau, un 4x4, une femme plus saine, un peu plus jeune, la cinquantaine, il y a, en fait, enseigner le business dans un collège. Et j'ai dit, mais ça, c'est possible. Et j'ai expliqué comment. Et il a pris les doigts de ma main, il était bourré, il a essayé de casser mes doigts. Il m'a dit ça. Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Et j'ai vu, en fait, son visage. Freud a dit, il y a un moment quand le fils va tuer le père. Ça, c'était le moment. C'était le dîner. Oui, tout à fait. Mais je lui ai dit, en fait, la sortie est juste là-bas. D'ici, de ça, c'est quoi ? Un mètre et demi ? Deux mètres. Mais pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, c'est impossible d'ouvrir la peur. Pourquoi, en fait ? La peur. La peur, la plupart du temps. La peur. Et aussi, une de mes hypothèses, et c'est simplement une hypothèse, le malheur devient, en fait, un système de météo dans une vie aussi. Le malheur, aussi est un choix. Clairement, il y a des choses qui arrivent qui sont horribles. J'ai, en fait, j'ai des copains, des copines qui ont perdu l'enfant. C'est inimaginable. En fait, c'est au-delà de pire. Ah, j'ai rencontré, en fait, c'était à Dijon, il y a quelques semaines. J'ai signé là-bas une femme qui me dit, en fait, ma fille est morte une, franchement, qu'un seul, de ce vaut, quand elle avait six ans, une fille unique, je suis tombé enceinte, quand j'avais 40 ans. mon mariage a basculé. J'ai dû quitter le monde et ça m'aidait et j'ai dit merci, en fait. Au fond, vous êtes extrêmement émotif. Vous écrivez aussi parce que toutes ces histoires, vous les absorbez comme des... Oh, mais tout à fait. En fait, comme je l'ai dit une fois, je n'ai jamais couché avec un écrivain parce que tout est de métier réel. Mais ça, c'est la vérité aussi. chaque fois quand je rencontre quelqu'un, je pose des questions parce que aussi, en fait, je suis intéressé par des autres. Mais tout d'un coup, vous êtes empathique de tout, tout le temps ? Oui, pas des gens impolis, pas des égoïstes. Oui, oui, oui. Mais en même temps, ça, c'est intéressant, en fait. Je me souviens très, très bien d'un dîner avec un acte très connu ici. Je vais vous dire son nom après, mais en fait, le mec était absolument odieux. J'en connais aussi. et à côté de sa nana qui, il a touché de manière antime à table tout le temps. Je suis juste à côté, j'étais comme ça. Et le mec a commencé à dire des choses. Je n'ai jamais lu vos romans. J'ai entendu ces romans de gars. et j'ai dit franchement, la conversation est terminée comme ça. Et aussi, je lui ai dit aussi, d'après mon expérience, l'arrogance cache le doute. L'arrogance cache le doute. Et ça m'intéresse aussi. Donc, même si quelqu'un est odieux, qu'est-ce que c'est l'histoire derrière de ça. Oui, c'est ça. Quel est le doute en question ? Oui, oui. J'en suis sûr de ça. Et quand vous vous énervez, vous préférez vous mettre en colère en anglais ou en français ? Si je suis énervé, en fait, je peux faire les deux. Ça dépend. Vous êtes vraiment bilingue alors. après deux heures de sommeil, oui, oui, c'est pas mal. je fais des petites erreurs, mais c'est rare que je suis énervé, mais aussi, je deviens très froid et très grand. Jamais fâché comme ça. Vous ne montez pas dans les tours. Tout à fait, mais très, très froid. Alors, ce sera ma dernière question, Douglas Kennedy. Est-ce que finalement, on peut dire que dans l'ensemble de votre œuvre et particulièrement dans ce livre, mais la question fondamentale, la thématique de votre livre, c'est comment être soi-même? Pourquoi on construit sa propre prison? Et aussi, en fait, pourquoi, en fait, tout le monde rêve de la liberté et tout le monde évite la liberté? Je pense que ça, c'est la condition humaine pour moi. Et ça, c'est un thème qui est constant. et aussi pourquoi on rate des choses. Surtout, en fait, peut-être globalement, en fait, la plus grande lutte de la vie, c'est soi-même. Mais c'est très balzacien, quand même, comme vision du monde. je pense que ce n'est pas pessimiste, c'est simplement réaliste. C'est réaliste. mais aussi avec une certaine empathie, en fait. Mon thérapeute m'a dit ça une fois, quelque chose de très intéressant. Il dit la raison pour laquelle il faut, en fait, avoir l'empathie pour les autres parce que si on est en face de quelqu'un, même si quelqu'un a de succès, on est en face de quelqu'un au milieu d'une grande lutte parce que tout le monde lutte et, d'une certaine manière, tout le monde est déçu. et ça, c'est aussi un aspect de la condition humaine. J'en suis sûr si, oui, on parle avec quelqu'un, en fait, célèbre et du succès, en fait. Les déceptions sont partout. Une autre chose derrière de mon écriture et c'est un point de vue, qu'est-ce que c'est le destin? Qu'est-ce que c'est le destin? En fait, honnêtement, est-ce que c'est vrai que, OK, on écrit, son propre destin ou pas? Pour moi, le destin, des choses arrivent dans une vie et des choses pas terribles ou des choses très positives. Et, honnêtement, après ça, il y a des choix. C'est quand on rencontre quelqu'un et il y a un coup de fous, bang. et puis, il y a des choix après ça. OK. OK. Je pense que c'est très bien comme fin pour cette rencontre. Merci beaucoup, Douglas Kennedy. Merci à vous. C'était super. Merci. Applaudissements